Allo tout le monde, Dominique Lessard, j'ai trouvé une application, en fait c'est une extension qui va vraiment changer la façon dont on navigue le web et pour vous l'expliquer, je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen que de vous le montrer, donc regardez attentivement, vous allez voir, c'est incroyable. Regardez ici, c'est une extension qui s'appelle SquareX, c'est une extension qui est disponible sur n'importe quel navigateur basé sur Chromium, donc Google Chrome, Edge, Vivaldi, Brave, Opera, ça va fonctionner. C'est une application qui est gratuite et qui a comme slogan, naviguer sans peur. Pourquoi naviguer sans peur? Premièrement parce que la première fonction que je vais vous montrer permet de créer un navigateur dans votre navigateur qui est complètement isolé du reste de votre système. Donc tout ce qui va se passer dans cette bulle, dans ce navigateur, dans ces fenêtres fermées, par exemple rencontrer un virus, un malware, un ransomware, eh bien il va être contenu dans cette bulle et n'affectera pas du tout votre système. Donc vous pouvez naviguer dans les coins les plus sombres du net et être en totale protection. Regardez ça ici, je vous montre ça. Donc en haut ici, ça s'appelle Disposable Browser. En passant, c'est quand même récent cette application et elle est pour l'instant en anglais, mais je vais bien vous l'expliquer et on n'a pas vraiment besoin de comprendre l'anglais pour l'utiliser. Vous allez voir, c'est simple. Donc ici, c'est un navigateur jetable finalement, Disposable Browser, donc un navigateur jetable. Premièrement, je vais choisir mon pays. Si vous êtes en France, choisissez France. Moi, je vais choisir Canada ici et j'appuie sur Start ici. Et regardez ce qui se produit. En fait, le navigateur Edge va ouvrir à l'aide de cette extension un autre navigateur isolé à l'intérieur de mon navigateur. Donc j'ai mes fenêtres ici tout en haut de mon navigateur standard. Je peux en ouvrir encore. Mais si je reviens dans cette fenêtre qui est Disposable Browser, donc navigateur jetable, eh bien j'ai une fenêtre ici. Et dans la fenêtre, regardez, j'ai des onglets. Et là, c'est exactement comme un navigateur standard. J'ouvre un onglet. Je peux faire une recherche. Je peux naviguer partout sur le web. Je peux bien sûr prendre mes courriels. Et je vais être protégé et isolé. Donc mon système principal va être isolé dès que je suis dans cette bulle de navigation ici. Par exemple, si je navigue vers un lien un peu douteux, par exemple comme ça ici, eh bien j'arrive sur une page où c'est très douteux et peut-être qu'il y a quelque chose qui est téléchargé sur mon système sans que je le sache. Eh bien non. Je suis dans ma bulle de protection. Je peux même cliquer ici. Et si c'est un lien malicieux, eh bien je ne serai pas infecté du tout. Donc je peux cliquer. Et si bien c'était simplement un Rickroll, mais je suis protégé dès que je suis dans cette interface. Et une fois que vous avez terminé votre navigation, eh bien vous cliquez encore une fois sur l'extension et vous allez cliquer sur le petit X à côté de votre instance ouverte. Et le navigateur va être jeté à la poubelle et on peut fermer la fenêtre avec toutes les informations qui ont été récupérées lors de notre navigation. Donc les cookies, l'historique, peu importe, tout ça a été jeté à la poubelle. Et là, bien souvent à ce moment-ci, on se demande, eh bien le fabricant de cette application SquareX, est-ce qu'il accumule des informations sur moi? Eh bien j'ai pris le temps de communiquer avec eux et de poser mes questions. Ils m'ont assuré que lorsque vous installez l'application, vous ouvrez un compte. Si vous fermez votre compte, ils ne gardent aucune donnée. Mais les seules données qui vont être enregistrées sur leur serveur, en fait, c'est uniquement l'utilisation de leur extension et non vos données à vous ou ce que vous faites. Il n'y a rien de tout ça qui est transmis. Lorsque vous allez fermer le navigateur, eh bien tout disparaît au complet et ils ont été bien précis avec ça. Et là déjà, si vous avez le goût de le télécharger, allez en description, j'ai mis le lien de téléchargement et installez-le. C'est complètement gratuit. On n'a qu'à s'inscrire et c'est gratuit par la suite. Et il y a trois autres outils que j'aimerais que vous regardiez. Et là, on passe à une étape encore plus folle. Donc regardez bien ça. Ici, directement. Alors dans l'extension ici, j'ai ce qu'on appelle ici Disposable File Viewer. Donc c'est un lecteur de fichiers jetables. Et c'est le même principe que tout à l'heure. Donc on a un lecteur qui va lire des fichiers, mais de façon isolée. Donc si le fichier contient un virus, un malware, un exécutable, eh bien ce sera contenu dans cette bulle et je ne serai pas infecté au niveau de mon système. Donc regardez ce qu'on fait. On va simplement cliquer sur Start ici. Et là, j'ai cette fenêtre qui va ouvrir. Et je peux glisser mon fichier. Donc si j'ai un fichier ici, par exemple un PDF, je fais simplement le glisser ici. Et là, le fichier va s'ouvrir. Je vais pouvoir voir son contenu. Et je suis protégé. S'il y a un malware de caché à l'intérieur de ce fichier, eh bien je suis protégé. Et regardez, on utilise ici OnlyOffice, donc en open source, pour ouvrir ça de façon gratuite. Et on est protégé. Et là, vous allez me dire, eh bien si j'ai le fichier PDF sur mon système, je suis certainement déjà infecté. Et bien regardez ce qu'ils ont intégré. Alors, je retourne dans mon extension ici. Et en bas, je vais vous parler de ça, ce troisième élément dans quelques instants. Mais regardez ici. Smart Integration dans votre courriel. Donc si je l'active et que je vais dans la roue des paramètres, je vais les désactiver pour que vous compreniez ce qu'ils font un par un. Le premier ici, Preview Email. Donc ici, c'est une prévisualisation dans Gmail. Regardez bien, c'est incroyable. Donc par exemple, je reçois ce courriel. Il faut que le courriel soit entrant pour faire une prévisualisation. Donc si vous l'avez déjà consulté, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je vais faire ici, je vais simplement le marquer comme non lu. Donc si le courriel est non lu comme ça ici, ce que je peux faire, je peux faire un clic droit ici. Et j'ai prévisualisation, donc Preview ici dans le mode privé. Donc ce que je vais faire, c'est une prévisualisation de ce courriel qui me semble peut-être frauduleux dans un endroit sécuritaire qui ne peut pas infecter mon système. Donc je vais cliquer ici. Alors on ouvre ce courriel comme ça ici. Je peux le lire. Et là, il est dans le fond protégeux. Regardez ici. SquareX a bloqué tous les traqueurs. Donc ce qui suit nos activités ont été bloqués. Tous les traceurs, les traqueurs et tout ça ont été bloqués. Sender cannot know. Donc ici, celui qui m'a envoyé le courriel ne peut pas voir que j'ai ouvert ce courriel car les traceurs ont été bloqués. Et je ne peux pas être infecté ici. Donc regardez, je peux lire le courriel. Je peux avoir les informations sur le courriel ici. Je peux voir qu'il y a un attachement avant même d'ouvrir le courriel. Je vois qu'il y a un lien et tout ça. Mais là, je suis protégé. Donc ça, c'est la première fonction. Je reviens ici. Et là, je retourne dans mon extension. Je vais dans la roue des paramètres ici. Et je vais activer la deuxième ici. Fonctionnalité. Regardez bien ça. Je l'active. Regardez, j'ai le courriel. Ici, j'ai tout ça. Et je vois que j'ai des fichiers attachés. Eh bien là, j'ai une nouvelle fonction où je peux faire clic droit sur le fichier et faire ouvrir dans SquareX Canada. Et là, je vais pouvoir consulter ce document de façon sécuritaire. Donc par exemple ici, j'ai reçu ça, test.docx. Je fais clic droit, open in SquareX. Je choisis Canada. Si vous êtes dans un autre pays, vous faites de même. Et je vais ouvrir. Et là, le fichier s'ouvre dans OnlyOffice. Et je peux voir le fichier. Je peux même le modifier, mais dans un environnement protégé et sécuritaire ici. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Alors je reviens. Et regardez ici, là j'ai fait clic droit pour l'ouvrir. Mais j'ai aussi ce petit icône où je clique et ça fait la même chose. Donc je peux directement cliquer ici avant de télécharger. Et je vais l'ouvrir de cette façon en cliquant sur l'icône. Mais si j'ouvre ici mon élément et que j'active et que je reviens, eh bien regardez, il y a une bande verte ici. Donc il y a un scan qui a été effectué par SquareX et qui me mentionne que le document est sécuritaire. Je reviens ici dans un autre courriel. Et là, oups, j'ai la mention Malicious Document. Donc ici, mon document contient un élément malicieux. Et regardez, Gmail n'y a vu que du feu. Donc aucune mention au niveau de Gmail. Mais regardez ici, je vois qu'il y a quelque chose de malicieux dans ce document. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire lorsque je vois ça? Eh bien regardez, je peux cliquer sur la bande rouge ici. Et là, on va me proposer des actions. Premièrement, ici, Show Technical Details. Si je clique ici, eh bien je peux voir qu'est-ce qui se passe dans ce fichier pour qu'il soit malicieux. Donc j'ai des informations très importantes. Et regardez ici, on peut voir qu'il peut exécuter un élément caché dans le PDF. Et c'est un exécutable du nom de CALC qui va être exécuté ici dans ce fichier. Donc on aurait dit un PDF standard. Mais non, il y a un élément d'exécution qui va se faire en arrière-plan et qui va infecter mon système. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, je peux ignorer et me faire infecter. Mais je peux aussi ouvrir ici dans le navigateur pour voir le fichier comme tout à l'heure. Et dans un environnement sécuritaire qui n'infectera pas mon système. Et je peux, bien sûr, nettoyer le fichier. Et par la suite, l'ouvrir et le télécharger directement ici dans cette interface. Alors c'est déjà assez incroyable comme ça. Et ça, c'est gratuit. Le lien est en description si vous désirez cette extension. Mais il y a encore autre chose. Donc regardez bien. Et ça, c'est intégré. Et moi, je l'utilisais déjà avec une autre application tiers. Mais maintenant, c'est certain que je vais l'utiliser de cette façon. Regardez ça. Donc ici, dans mon extension, j'ai ici, encore une fois, un courriel jetable. Donc j'ai un courriel ici qui m'appartient. C'est un courriel que je vais utiliser pour m'inscrire à toutes sortes de choses qui vont par la suite m'envoyer des spams ou des publicités. Donc je ne recevrai pas ça dans mon courriel à moi, mon courriel personnel. Mais je vais pouvoir utiliser ce courriel temporaire pour faire ça. Je clique ici. Donc je copie mon courriel. Par exemple, je veux m'inscrire ici sur le site de Quora. Eh bien, ce que je vais faire, bien sûr, je crée mon compte. On va me demander un nom. Je marque n'importe quoi pour l'instant. Et au lieu d'entrer mon propre courriel et recevoir par la suite toutes sortes de spams et tout ça. Eh bien, j'entre mon courriel temporaire comme ça ici. Et je vais recevoir. Regardez. Tout de suite, j'ai reçu le courriel de Quora dans mon SquareX. Et je peux aller récupérer le numéro ici. Confirmez votre adresse e-mail. Je récupère le numéro. Je l'entre ici. Et voilà, je suis inscrit à Quora par la suite. Et je n'aurai pas les courriels de publicité qui suivent parce que j'ai récupéré mon petit code. Mais à l'aide de ce courriel temporaire. Alors, vous ne me direz pas que ce n'est pas génial tout ça. Donc, et bien sûr, c'est gratuit. Le lien est en description. Allez le télécharger. Essayez-le. Sérieusement, moi, je suis renversé par cette extension. Et vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment très bien. Alors voilà, j'espère que vous allez l'utiliser. C'est vraiment une extension géniale qui, pour l'instant, est gratuite. Et j'espère qu'elle va rester gratuite longtemps car je l'adore. Donc, allez-y. Le lien est en description. Téléchargez-le. Installez-le sur votre navigateur favori. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada